Namasté, je vous invite aujourd'hui à découvrir le résultat de notre dernier tirage avec l'oracle des fées. Alors c'est un oracle en fait de plein de charme, de beauté, qui fait beaucoup d'émotions de par ces images et dessins. Moi j'aime beaucoup. Alors les fées que l'on soit conscient ou pas, font partie vraiment de notre quotidien. Ce sont des créatures féminines, ailées, dotées de pouvoirs magiques. Donc voilà, vous qui savez qu'elles nous accompagnent régulièrement, je vous offre donc ce tirage. Encore merci pour toutes vos participations à ces tirages ponctuels et gratuits. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc on va commencer le tirage. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte de tout va bien. Voilà. Donc tout va bien, je vous la mets là avec la fée. La fée d'ailleurs me l'a offerte et je remercie la personne qui me l'a offerte d'ailleurs. Donc tout va bien. Les fées vous disent tout simplement bah facile hein, que tout va bien. Se passez, que vous ne devez pas vous inquiéter et que tout va arriver à temps. Les fées savent que vous êtes préoccupés par cette situation et vous envoie cette carte pour vous rassurer. Alors tout se passe bien. Il faut juste laisser le temps aux événements de prendre leur place. Je vous conseille aussi de manger sainement et de vous reposer suffisamment parce qu'il y a pour beaucoup d'entre vous un état de stress assez important et qui empêche en fait l'évolution de la situation et que les choses se mettent en place. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la carte numéro 2 qui est la carte du nouveau domicile. Donc par cette carte, les fées vous disent que vous souhaitez en fait du changement. Donc si vous souhaitez déménager ou que vous hésitez encore, que vous ne soyez pas sûr, elle vous confirme que vous devez le faire. En fait tous les départs qui soient de déménager, d'un emploi, de votre domicile, enfin tous, s'il y a des hésitations, il faut y aller parce qu'ils seront positifs pour vous plus tard. Ensuite, il y en a d'autres par rapport à cette carte qui avait des questions apparemment au niveau financier puisque j'ai un message au niveau financier où les fées me disent que cela va s'arranger pour vous très bientôt. Pour d'autres, on me parle d'une vie commune. Donc si jamais il y a des hésitations aussi là-dessus, allez-y, foncez pour la vie commune. Et pour d'autres, il y a une amélioration dans la vie sentimentale qui arrive dans les semaines qui arrivent. Donc là, à peu près deux semaines maximum, il faut compter. Voilà. Donc ça, c'était pour la carte numéro 2 avec le niveau domicile. On passe à la carte numéro 3 qui est la carte Partez. Très belle carte aussi. Je vous la mets là parce que franchement, elles sont sympas. Donc pour cette carte, les fées vous guident pour quitter une situation en fait malsaine, que ce soit sentimentalement ou professionnel. Pour d'autres, on me dit que vous devez quitter votre zone de confort et profiter des portes qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire que souvent, on a des propositions qui nous sont faites, mais ça ne correspond pas forcément à ce que l'on attendait ou à ce que l'on espère. Et du coup, on passe à côté et ça reporte encore de quelques mois. Pour d'autres, il y a apparemment des nouveaux projets. Alors là, on me dit qu'ils avanceront vraiment d'ici deux mois. Voilà. Là, il y a des choses qui doivent s'y mettre en place. Mais les fées veulent surtout vous rassurer car tous ces changements qui s'opèrent en ce moment-là sont vraiment très positifs. Et la réponse à vos demandes, même si elle n'est pas encore cher pour vous, est en train d'arriver. Alors, si vous êtes de ceux qui désirent un nouveau départ, le message est que vous serez vraiment plus heureux et en meilleure forme aussi bien physique et mentale si vous partez. Pour le sentimentale, on me dit aussi que vous devez plus vous affirmer et dire ce que vous sentez et surtout ressentez en fait réellement. Donc, il y a vraiment un besoin de dialogue. Il faut vraiment augmenter ça. Pour d'autres, on me dit aussi qu'il faut tenir une promesse donnée. Donc, je pense que selon votre problématique ou votre question, ça s'est annoncé. Pour certains, on me dit aussi que la réponse est dans une belle promenade dans la nature pour retrouver la sérénité et la vigueur. Et pour d'autres, vous devez faire le point sur vos situations financières et vos démarches administratives. Voilà, pour l'administratif plutôt. Donc, on passe à la dernière carte qui était la carte numéro 4. Et la carte numéro 4, très belle, avec la licorne. Vous le savez, je l'aime beaucoup, les licornes. Donc, voilà, c'est soyez vous-même. Les faits vous disent de faire preuve de plus d'authenticité, que vous vous comparez trop aux autres. Donc, les faits vous avertissent que les conseils que l'on vous prodigue ne sont pas très positifs pour vous. Vous devez plus vous fier à vos sentiments, à vos ressentis pour le domaine sentimental et professionnel. Pour d'autres, le message des faits est que vous devez vous aimer et que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne ou de ressembler à ce que l'on vous demande pour être aimé. Et si jamais vous avez dans l'idée que votre problématique était de commencer une activité artistique, nous avons réglé ce qui passe tranquillement, voilà. Donc, si vous désirez commencer une activité artistique, foncez tout simplement. Là, il n'y a vraiment pas d'hésitation à avoir. Voilà, donc ce tirage avec les faits est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a surtout éclairé sur votre question et votre problématique. Donc, si vous souhaitez me soutenir dans mes actions, je vous invite à aimer et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sans oublier d'aimer ma page Facebook pour avoir tous mes articles également que j'écris en plus de cette chaîne. Gratitude infinie à tous, belle journée lumineuse à tous en tout cas et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Inès.